Un podcast de Lionel Kourchino avec Raël Etfrika Je m'appelle Cheryl, j'ai 16 ans, je suis lycéenne, moi je suis transgenre, je suis célibataire, je savais que je me sentais femme, mais vu que je m'assume pas du coup, c'était avant que je m'assume avec des longs cheveux, du maquillage, ça doit faire 6 mois, je me suis mis en couple avec une fille pendant 5 ans et avec un garçon pendant 3 mois je crois, avec une fille c'était différent quand même qu'un garçon, parce que je me sens attiré par les hommes, et vu que j'étais plus petit, je savais pas encore que j'étais attiré par les hommes, et du coup je me suis rendu compte que c'était différent, et c'est mieux, j'ai perdu des amis, et c'est tout, après ma famille m'a demandé si je me sentais femme, si je voulais être une femme, et au début je voulais pas en parler, et j'ai fini par dire oui, il faut pas avoir honte, parce qu'il faut s'assumer, et si les gens, même si tu te regardes mal, tu te dis, ton vie tu le verras que une fois, et puis tu passes, et puis tu seras heureux ou heureuse comme t'es Moi c'était vers 13 ans, je me suis dit gay, vu que je me sentais femme, mais pas à 100%, du coup bah j'étais gay, et après j'ai su que je voulais vraiment être une femme, du coup bah je suis hétéro En gros les gens ils me disaient, bah c'est un garçon, pourquoi t'es une femme, pourquoi t'es comme ça, et puis bah non, bah t'es comme ça, et puis c'est tout Bah moi je leur réponds parce que j'ai pas honte, je leur explique ce que je suis, et s'ils comprennent pas, bah entendu pour eux Moi je suis arrivé du jour au lendemain maquillée, et ils m'ont rien dit, parce que j'étais fermé à demande de changer mon prénom juste au lycée, et vraiment bah ils se font 100% avec moi, ils m'aident, et j'ai de la chance d'avoir des gens comme ça au lycée Je me faisais harceler, parce que bah j'en avais parlé, et bah après ils m'ont vu maquiller et tout, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ouais bah c'est cool et tout, tu t'assumes et tout Et après je leur ai demandé si je pouvais venir avec une perruque au lycée, et du coup ils m'ont dit, oui mais viens pas tout de suite et tout, laisse le temps aux gens de te voir comme t'es et tout Et du coup bah j'ai attendu un peu, après bah je suis venu avec une perruque Bah eux ils m'ont beaucoup aidé, et bah je leur dis merci beaucoup, parce que c'est grâce à eux que bah je gardais un peu la tête haute quoi Bah quand j'ai des problèmes ils sont quand même là, après pas tout le temps, mais ils sont là avec moi Après c'est vrai genre je leur parle pas trop parce que, bah j'ai pas allé dans leur bureau, je sais pas que genre il m'arrive un truc Mais ouais ils m'aident et tout, donc du coup bah c'est cool Au début j'en parlais pas, et mes parents ils m'ont vu rentrer de l'école en pleurant et tout, du coup ils m'ont parlé Et bah après bah du coup je leur dis que genre je me faisais harceler et tout Moi au début c'était que genre des insultes et ça m'atteignait pas vraiment Et bah au jour d'aujourd'hui en fait bah si y'en a plus bah je baisse les épaules on va dire ça Parce que bah ça touche les gens, ça fait mal, mais il faut toujours garder la tête haute Je me suis fait menacer, bah des va de pendre, on va t'attraper, on va taper, on va te faire bouffer tous les poteaux du lycée Bah il y en a ils disent, il y en a de plus en plus, mais justement bah c'est parce qu'ils voient qu'on s'assume Et du coup il y en a bah ils veulent être comme nous, ils veulent s'assumer Parce qu'avant bah les gens ils voulaient pas trop s'assumer à cause de la mentalité des gens Vu que là maintenant elle évolue, bah bah les gens ils s'assument de plus en plus et c'est cool Parce que du coup bah ils peuvent vivre comme ils veulent La transphobie, bah c'est les gens genre qui disent, ouais j'aime pas les trans, les transgenres J'envoie un, je le tape et tout, mais au final bah ils vont rien faire parce que bah ils parlent et tout Après on sait jamais, mais il faut toujours, bah peu importe ce qu'ils disent, bah il faut garder la tête haute Et bah jamais la baisser parce qu'après si on la baisse, bah après on va leur donner raison Et il faut surtout pas leur donner raison Par rapport aux menaces et tout, bah du coup bah j'ai assez peur maintenant d'aller au lycée Bah j'y allais plus trop, genre bah j'ai beaucoup trop d'absences même Et du coup bah j'y vais plus trop en ce moment au lycée à cause des menaces et tout Et bah du coup ouais j'ai peur, j'ai peur qu'il m'arrive un truc Bah dès qu'ils te lancent quelques pics, bah tu sais que bah ça va aller plus loin Les gens, vu qu'ils savent pas vraiment, ils connaissent pas trop le terme transgenre Du coup bah ils sont tous là, ouais t'es pédé, machin et tout Et après bah ça va vers des menaces, des insultes encore pires, des vades pendres et tout Et la société bah bah elle fait pas avancer les choses Bah je trouve qu'ils sont pas encore assez ouverts d'esprit Parce qu'ils agissent que quand il y a des morts et tout Et alors qu'ils bougent pas quand on va leur parler et tout Ils devraient plus en parler à la télé et tout Parce qu'ils parlent pas trop des personnes transgenres En ce moment un peu mais je trouve qu'il y en a pas assez Et ils devraient plus en parler pour essayer d'ouvrir l'esprit des gens Bah après on peut lutter contre tout, donc ouais Défendre encore plus la cause LGBT Et défendre encore plus les femmes, bah toutes les causes qu'il y a en 2021 Bah les gens qui nous critiquent, les insultes J'étais devant le lycée, j'attendais le bus Et il y a un groupe de jeunes du lycée qui sont tous arrivés vers moi Et ils m'ont traité ils m'ont dit Oh t'as le chétan, t'es pédé, machin et tout Et du coup bah bah j'ai rien dit, je suis parti Et bah du coup bah 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 c'est dur Parce que tu te dis bah ça peut arriver encore une fois Bah y'a même des élèves à côté de moi mais ils ont rien dit Bah ils ont continué leur route et ils ont même pas fait attention Moi je suis parti parce que bah J'ai pas envie de les confronter parce que ça peut aller trop loin Bah maintenant ça devrait être normal de voir deux garçons se tenir la main dans la rue Bah les choses elles évoluent donc du coup ouais c'est normal Bah moi je suis fier de moi parce que bah j'évolue Et bah je coûte pas les gens qui me critiquent Je montre qui je suis Et bah je me changerai pas pour eux parce que je suis moi Moi je me sens pas différent parce qu'on est tous des humains On est pas des animaux, on est des humains comme tout le monde Donc peut-être que ok y'a un garçon avec du maquillage Un garçon avec des perruques, des femmes transgenres, des hommes transgenres Mais on est en 2021, les choses elles évoluent donc c'est normal Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !